Bonjour à tous, bienvenue dans La Quotidienne, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Pierrick et tous les jours, je suis sur une vidéo pour parler et pour enseigner comment analyser les personnalités, maîtriser sa personnalité et aussi, j'explique le modèle MBTI efficace, dérivé du MBTI classique que vous connaissez certainement si vous êtes ici. Aujourd'hui, je voudrais parler et comme depuis le début de cette semaine d'ailleurs, je voudrais parler un peu de comment est-ce qu'on fait pour typer les gens correctement, comment est-ce qu'on fait pour savoir typer correctement, c'est-à-dire analyser correctement les personnalités des gens. Et il y a quelque chose qui est extrêmement important et dont tout le monde ne se rend pas forcément compte. Je vois beaucoup de gens faire cette erreur-là et pourtant, c'est assez important, c'est quelle vidéo, et je dis vidéo qui est déjà un élément de réponse parce qu'effectivement pour typer des gens quand c'est en ligne, on va utiliser seulement des vidéos. Si c'est un artiste, on ne va pas analyser ses œuvres, on ne va pas analyser ses musiques ou je ne sais pas quoi, mais je vais en parler. Et quand ce sont des gens dans la vraie vie, parce que c'est aussi quelque chose qu'on cherche souvent à faire, la personnalité, le type de personnalité de notre compagne, compagnon, mari, femme, de nos parents, de nos amis, de nos frères et sœurs, de notre famille, etc. C'est aussi quelque chose qui est très utile à faire, qui est pourtant plus dur que de typer des inconnus totaux ou des gens sur Internet. Je vais expliquer pourquoi. Du coup, je vais donner trois astuces pour typer les gens correctement, pour créer ou pour trouver les contextes qui permettent de typer les gens correctement. La première chose, c'est donc par rapport aux gens qu'on va typer en ligne. On ne type pas les gens par rapport aux choses en fait périphériques à eux qui parlent. C'est-à-dire que si ce n'est pas directement eux qui parlent de manière spontanée, ça ne nous intéresse pas. Une vidéo qui est scénarisée, un acteur qui joue un rôle dans un film, ça paraît évident, mais des fois, on ne se rend pas compte que, par exemple, Tony Stark, ce n'est pas Robert Denis Junior. Dans la tête des gens, Robert Denis Junior, c'est littéralement Iron Man. Ils vont tous le typer ENTP parce que Tony Stark est un ENTP et du coup, on imagine que Robert Denis Junior aussi. C'est un ENFP. Ce n'est pas très loin, mais ce n'est pas tout à fait pareil pour autant. Un autre exemple de ça, c'est Nekfeu. C'est l'exemple que je prends à chaque fois parce qu'il y a sur cette chaîne une vidéo d'analyse de Nekfeu et tout le monde disait dans les commentaires que Nekfeu, c'était évidemment un ENFP, mais écoute ses chansons, c'est tellement poétique, etc. Les gens ont essayé de le typer par rapport à l'art de l'artiste. En réalité, quand on va le voir du coup dans des vidéos, dans des interviews, etc., on se rend rapidement compte que ce n'est pas un ENF, que ce n'est pas un décideur, etc., etc., et on voit très vite que c'est quelqu'un de plutôt rationnel, terre-à-terre, logique, etc., et il se trouve qu'il est bon pour écrire des textes de rap et poétique. Tant mieux pour lui. N'empêche que quand on va voir la personne du coup dans un contexte réel et qu'on sait que les personnalités, elles se trouvent là où les gens, ils sont spontanés, où ce n'est pas écrit, planifié à l'avance, où c'est réécrit et réécrit pour que cela rime, etc., Nekfeu est un très, très bon rappeur. Donc, on voit bien qu'il écrit ses textes, genre il les travaille ses textes. Et du coup, on se rend compte que Nekfeu, en fait, n'est pas du tout ni un INFP, ni un INFJ aussi. Beaucoup de gens disaient INFJ par exemple. Donc, voilà. La première des choses, et cela paraît évident pour certains, mais en réalité, ce n'est pas du tout quelque chose que tout le monde fait. C'est de tiper les gens par rapport à des vidéos où ils parlent de manière spontanée. Les interviews, ce sont les meilleures choses pour cela. La deuxième chose, c'est quand vous typez des gens dans la vraie vie. C'est important quand on type des gens dans la vraie vie de ne pas, comment dire, leur poser des questions trop orientées, quand on va discuter avec quelqu'un et qu'on cherche à analyser sa personnalité, c'est bien de lui poser des questions qui sont les plus ouvertes possibles parce que si on commence à dire est-ce que tu es plutôt imaginatif, est-ce que tu es plutôt concret, tu vois, ce genre de questions en essayant de reproduire le test MBTI à l'oral, tu vois, cela ne sert à rien, cela a les mêmes biais que le test et que les gens vont te répondre à peu près ce qu'ils veulent. Bon, ce n'est pas utile, il faut juste discuter avec la personne et du coup, écouter comment est-ce que la personne parle, de quoi est-ce que la personne parle elle-même spontanément, il faut laisser la personne diriger la conversation, tu la suis pour voir là où est-ce qu'elle va, elle va dans de l'intuition alors qu'on parlait de je ne sais pas quoi, intéressant, elle va dans de la sensation alors qu'on parlait de je ne sais pas quoi, intéressant, tu vois. Naturellement, les gens, ils vont te donner leur personnalité si tu les laisses s'exprimer normalement. Beaucoup de gens essaient, tu vois, d'orienter, etc., comme pour piéger un peu la personne, etc. C'est vraiment utile, parler juste de choses avec des questions ouvertes et tu diras que tu auras toutes les réponses dont tu as besoin beaucoup plus rapidement. Troisième point qui marche pour les deux premiers, qui marche et pour les gens en ligne avec des vidéos, etc. et pour les gens dans la vraie vie, c'est de aussi regarder ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu ne vas pas, et c'est important de bien élancer, parce que tu ne vas pas justement regarder ce qu'ils font au sens de leur art, etc. Mais tu vas plutôt regarder comment est-ce qu'ils se comportent. C'est plus facile avec les gens dans la vraie vie, parce que tu les vois se comporter genre pour de vrai, alors que des gens dans des interviews, etc., tu ne vois pas comment ils se comportent au quotidien dans un cadre privé, tu vois. Mais souvent, on peut voir des reportages, par exemple, des gens où ils t'emmènent chez eux, ils te montrent comment ils vivent, etc., etc. Ils parlent avec des gens de leur entourage, etc. Bref, ce genre de reportage, par exemple, enfin de reportage, oui, de vidéo, des gens, tu es en vacances avec quelqu'un, etc. Ne pas regarder que ce qu'il dit, etc., mais aussi ce qu'il fait. Et tu vas rapidement voir, ok, qui est la personne dans le groupe, par exemple, là, donc avec des gens dans leur vie, qui est la personne dans le groupe qui se charge tout le temps d'organiser les choses ? Qui est la personne dans le groupe qui est toujours, comment dire, en train de vouloir faire quelque chose de nouveau, qui a toujours, je ne sais pas, vouloir faire des blagues, qui a toujours mettre l'ambiance, qui est plutôt OE, qui est plutôt extraverti, etc. Qui est la personne qui est plutôt IG, qui cherche plutôt à organiser, qui est plutôt, tu vois, qui va un peu jouer le rôle de la maman du groupe, tu vois. Il y a souvent ce genre de dynamique-là dans des groupes sociaux, etc. Et c'est aussi bien de repérer ces choses-là parce qu'en général, le rôle que quelqu'un va jouer, c'est lui qui décide parce qu'il se sent responsable de jouer ce rôle-là parce que c'est cela, nos fonctions dominantes. C'est ce dont on se sent responsable, tu vois. Quelqu'un qui va spontanément vouloir être celui qui va organiser, qui va dire « Ok, ensuite, on fait ci, ensuite, on fait ça, etc. » Dans un groupe où vous êtes en vacances ou je ne sais pas quoi, ou des choses plus mondaines, vous travaillez en groupe ou au travail ou dans la vie, enfin bref, un groupe d'amis, quoi, ou dans un bar ou ce que tu veux. Si tu le vois, donc dans des contextes comme cela, dans des trucs entre streamers, il y a souvent des streamers qui jouent ensemble, etc. Tu peux encore une fois remarquer ce genre de dynamique-là. Et enfin, extrêmement important aussi pour savoir typer et apprendre à analyser correctement les personnalités, c'est de rejoindre la mailing list qui s'affiche dans la description parce que demain, uniquement pour les gens dans la mailing list, j'ai préparé un petit quelque chose, un petit pack qui va te permettre justement d'avoir énormément d'outils, de clés, de méthodes pour apprendre à typer les gens correctement. Et cela, ce sera uniquement du coup pour ceux qui sont dans la mailing list. En tout cas, ils le verront en avant-première et du coup avec un avantage considérable sur ceux qui ne sont que sur la chaîne YouTube. Donc, premier lien dans la description si tu veux aussi en profiter. A la prochaine, c'est tout pour cette vidéo. Si tu allais plus loin, du coup, description non pas à demain parce que demain, on est le 10 et c'est une vidéo du coup classique. Mais à après-demain, au 11 en tout cas, je ne sais pas c'est quel jour, mais je sais que ce sera le 11. Prends soin de toi, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501